Ouais, bah on dirait ce qu'on voudra, mais Tom Cruise, il l'a l'affaire. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle du film Mission Impossible, bilan mortel, première partie. Ta vie comptera toujours plus pour moi que la mienne. Et puis, évidemment c'est un film qui met en vedette, évidemment le fameux Tom Cruise, mais ça met aussi en vedette Loving Rimes, Simon Pegg, Ellie Hartwell, Rebecca Ferguson, Harry Zerney. Ça met évidemment le clou du spectacle, c'est toujours Tom Cruise. Tom Cruise qui est toujours investi dans ses films, qui est producteur évidemment de Mission Impossible. Et puis, évidemment, ses cascades, c'est toujours, il repousse les limites à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Puis celui-là, c'est encore un régal pour les yeux, ce film-là. Tu regardes ce qu'il fait Tom Cruise, puis tu dis, ça se peut pas qu'il y ait un humain sur la terre qui est assez fou pour faire des choses comme ça. Comme je dis, oui, Tom Cruise, c'est pas tout le monde qui l'aime des fois, parce que bon, avec son affaire de scientologie, puis bon, si c'est ça, c'est pétage de coche sur les tournages par rapport à la COVID, parce que ça a été tourné pendant la COVID, puis il y en a qui portaient pas leur masque, puis il a pété sa coche. Bon, peu importe ce qui se passe en behind the scene, comme on dit, mais ça reste que c'est un acteur impliqué, ça reste que c'est un gars qui, quand il fait des films, il est fait pour, parce qu'il aime ça, puis pour en mettre plein la vue au monde. L'histoire, c'est comme on dit, c'est simple, c'est pas tout cassé. Évidemment, ils vont tenter de trouver une intelligence artificielle qui est dangereuse, qui pourrait s'avérer être un âme redoutable entre de mauvaises mains, évidemment. Donc, les mauvais dans ce film-là, c'est les Russes, si je peux dire, et puis les bons, c'est les Américains. Et puis là, finalement, en fait, c'est évidemment que tous les pays du monde veulent essayer d'avoir cette technologie-là pour, évidemment, on s'en doute, dominer le monde. Et puis la gang à Tom Cruise, évidemment, le jargon, le groupe Mission Impossible vont tenter, évidemment, d'empêcher ça. Et puis, bon, c'est bon. Évidemment, c'est un film qui a été annoncé, voilà, 2-3 ans, là, que ça sera en deux parties. Et puis, c'est correct, c'est bon, ça finit quand même bien, entre guillemets, je veux dire, ça finit pas sur un gros cliffhanger que tu disais, c'est chien, on est obligé d'attendre l'année prochaine pour le voir, ou dans deux ans. Tu sais, ça finit quand même bien, mais ça te laisse connaître le doute de qu'est-ce qui va se passer. Tu veux quand même savoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain. Celui-là, c'est drôle. Évidemment, Simon Pegg est toujours aussi incroyable, il est toujours aussi drôle. Mais, tu sais, c'est pas un drôle over-the-top tout le temps. Tu sais, c'est un... Il est drôle, puis ils ont des espèces de commentaires comiques. Puis, tu sais, c'est intéressant. C'est pas... Oui, c'est un peu... C'est un peu prévisible, évidemment, parce que, bon, tu sais, on en voit en masse des films d'action. Mais je veux dire, c'est bon. Les cascades qu'il fait Tom Cruise, c'est fou. Évidemment, le monde dit, bon, la fameuse cascade qu'il fait, là, ce qu'on a vu, là, que c'est sa plus dangereuse à la vie. Puis, c'est vrai qu'on s'entend. Il saute en bas d'une montagne avec un parachute, puis il rouvre, puis tu sais. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est les cascades en auto. Je m'excuse, mais quand il est attaché avec la fille Grace, puis qu'il est en menottes, puis qu'il conduit juste d'une main dans les rues de Rome. Je veux dire, voyons, c'est malade mental. Je veux dire, c'est incroyable, là. Je veux dire, c'est bon. Je ne sais pas comment il a fait ça. Il a un talent, ce gars-là. C'est fou. Évidemment, il y a des scènes qui nous font penser, évidemment, à Fast and Furious. Je reviens encore là-dessus, parce qu'évidemment, c'est tourné à Rome. Il y a une scène de cascade à Rome. Fait que c'est les mêmes places, c'est les mêmes plans. C'est l'escalier, là, dans Fast and Furious. C'est le même escalier qu'on voit dans ce film-là. À un moment donné, Tom Cruise, il est où, le gros, le colisée. C'est pareil comme Vin Diesel. C'est quasiment même filmé que presque-même pareil. Tu regardes ça, tu te dis, c'est drôle. J'ai bien aimé ça. Ça dure 2h43, le film. Mais moi, moi qui déteste, je jaillis ça, les films, plus de 2h, 2h30. À un moment donné, tu te dis, ça s'étire, c'est long. C'est au cinéma, c'est fatiguant. Mais celui-là, ça passe vite. Tu ne t'en rends même pas compte. Oui, il y a quelques longueurs. C'est sûr, ça jase beaucoup. Ça jase beaucoup, parce que c'est sûr, il faut qu'il explique l'histoire. Puis probablement que dans la deuxième partie, ça va être encore plus d'action, j'espère. Mais il y a de l'action quand même dans celle-là. Ce n'est pas ça. Il y a quelques petites longueurs, mais ce n'est pas grave. Il faut qu'il parle, il faut qu'il explique l'histoire, qu'il mette en scène les protagonistes. La nouvelle fille, coéquipière de Tom Cruise, là-dedans, le Grace, qui est jouée par Hayley Hatwell. C'est une espèce de Catwoman, une espèce de Céline Nakai, de Catwoman, d'abattement. C'est une voleuse, c'est une criminelle endurcie, mais avec une espèce de charisme, avec une écharbante, cute. Mais c'est une criminelle. Tu la vois de même, tu n'as pas l'air de ça, mais finalement, ce n'est pas un ange. Mais super bonne dans son rôle. La chimie entre les deux, ça fonctionne. C'est incroyable. Elle fait des choses, des fois, qu'on se dit, on l'aïe, parce qu'évidemment, on prend pour Tom Cruise. Mais non, c'est vraiment bien pensé, l'histoire de la technologie, l'intelligence artificielle. On est là-dedans. Je veux dire, on est là-dedans. Les gouvernements passent des accords pour tenter de freiner ça, pour ne pas que ça devienne trop over the top. Donc, veux, veux pas, ça fait partie de la gang. Non, c'est bon, c'est intéressant. C'est un bon film d'action, allez voir ça. Tom Cruise a réussi encore une fois. Il en met plein la vue. C'est du spectaculaire. La scène du train, j'ai été encore plus impressionné par ça que par la scène de la moto. Oui, oui. Comme je dis, la scène de la moto, c'est incroyable. C'est spectaculaire. C'est parce que quand il jump, on le voit bien dans la bananose. Mais ça dure, ça dure, ça dure. Puis là, tu te dis, voyons, ça ne peut pas qu'il ait filmé ça. Puis écoute, il descend, puis c'est incroyable. Pas de son. Non, c'est silencieux. Puis là, tu entends une mouche volée dans le cinéma tellement que le monde est comme, qui c'est qui va arriver? Non, c'est vraiment très bon. C'est tant qu'à moi le film d'action de l'été en ce moment. Donc, pour le film Mission Impossible, Bière Mortelle, première partie, je lui donne la note de 9 sur 10. C'est vraiment excellent. Allez voir ça. Je ne pense pas que vous allez être déçus. Puis Tom Cruise, je ne sais pas ce qu'il nous réserve pour la partie 2. Mais en tout cas, ça va être, d'après moi, ça va être spectaculaire. Et puis comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas aimé du film. Abonnez-vous si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Et puis pour avoir une plus grande visibilité sur YouTube aussi. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, bon film. Et puis à bientôt. Salut tout le monde. Écoutez-moi. Vous aurez le monde entier à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada